Musique Bonjour, donc nous voici pour une nouvelle review aussi, donc un nouveau tour que j'ai sorti il y a pas mal de temps, mais que je ne le sors que maintenant encore une fois. Donc ça s'appelle Blind Diff. Alors, Blind Diff c'est quoi ? C'est tout simplement un effet de divination, de cartes, dans une méthodologie, c'est-à-dire qu'on va faire des choses à un spectateur, compter les cartes, tout ça, machin, mais je vais faire ça dos retourné et en plus les yeux bandés. Donc je vais avoir un bandeau sur la tête, enfin sur les yeux, et le spectateur va suivre mes instructions et à la fin je vais donc retrouver la carte d'une façon totalement bizarre, et puis en plus les yeux bandés et puis à la fin il va se passer quelque chose d'étonnant dans le jeu. Donc là on va voir la démonstration, donc ils verront le déroulement, maintenant une fois que c'est fini ils vont se poser la question, la différence, parce qu'il y a un tour qui se rapproche, la différence entre celui-ci et Out of Side de Joshua G. Donc alors pour poser, pour déjà répondre aux gens, parce que c'est sûr qu'ils vont la poser cette question. Ça évitera qu'ils nous appellent. Voilà, quelle est la différence entre ton tour et celui de Joshua G. Déjà la différence c'est que moi j'ai créé ça il y a déjà longtemps, et je me suis permis avant de le ressortir, pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'effet qui s'appelle Out of Side de Joshua G est très très bon, et j'ai tellement, entre guillemets, les gens m'ont tellement parlé, il y a eu de l'engouement pour ce tour, je me suis dit bah tiens pourquoi pas moi aussi sortir ma version. Alors c'est vrai que ça fait entre guillemets un peu, je ne vais pas dire copie, mais c'est vrai que c'est l'effet totalement similaire, d'ailleurs on arrive exactement au même résultat, sauf que lui à la fin il dévoile la carte à jouer, le jeu ne peut pas être donné à examiner, et moi c'est tout simplement l'inverse, c'est à dire que tout peut être donné à examiner, sauf que je ne dévoile pas la carte visuellement, c'est à dire que je la dévoile oralement bien évidemment, mais le résultat est le même, c'est à dire qu'il y a le jeu blanc à la fin, tout est blanc d'ailleurs. Le climax, l'effet du jeu dans le spectateur je pense qu'il est différent, c'est la réaction, oui oui, l'effet est le même, et je trouve que celui-là est vachement bon. L'effet est exactement le même, puisqu'on a exactement la même méthodologie, c'est à dire qu'on fait choisir la carte de la même façon, machin, tout ça, tout ça, sauf que la méthode entre guillemets est différente, moi quand j'ai créé ça, alors j'ai créé aussi, enfin je n'ai pas créé, le premier truc qu'on a fait, qui est dans les tours improbables je crois, qui s'appelle improbable je crois, improbable divination, ou improbable quelque chose, je ne me rappelle plus exactement, donc ça fait un moment, donc c'est un tour en téléchargement plus simple, c'est un tour en téléchargement, et c'est quelque chose que m'avait montré Armand Porcel, donc ce n'est pas un tour de lui, c'est lui qui avait fait sa méthode, il l'avait vu de je ne sais plus où d'ailleurs, on a discuté il n'y a pas très longtemps de ça, et j'avais montré cet effet, parce que j'avais trouvé ça extraordinaire, et quelques temps après, j'avais fait donc cette version-là, qu'on n'a jamais sorti, c'est vrai que le fait de rajouter un bandeau, ça fait toute la différence, effectivement ça fait une différence, et j'ai changé également aussi la méthode, pourquoi ? parce que forcément, qui dit bandeau dit que forcément on ne voit plus, donc j'ai complètement changé la méthode, pour arriver à quelque chose d'extrêmement plus rapide, et un petit peu plus convaincant, parce que c'est vrai que le fait d'avoir les yeux bandés, tout ça c'est forcément beaucoup plus convaincant, donc voilà pourquoi je me suis permis de sortir ça, parce que tout simplement, ça fait partie de mes créations, au final quand on regarde, vous vous le savez pas, mais quand on regarde le tour Out of Side, et celui-ci, la méthode est, le déroulement est similaire, mais la méthode est différente, le mien est plus rapide pour pouvoir le faire, c'est à dire qu'on n'a pas besoin entre guillemets, de compter ou des choses comme ça, sauf que voilà, lui c'est pour ça d'ailleurs que Out of Side est quand même aussi cher, parce que effectivement vous avez quand même un jeu, qui est extrêmement truqué, mais c'est vrai que le fait d'avoir une carte qu'on dévoile à la fin, c'est joli pour des magiciens, c'est peut-être moins joli pour d'autres, moi j'ai décidé de ne pas le faire, parce que je voulais justement, à la fin, c'est tellement fort pour les gens, que je voulais que le jeu puisse être entièrement donné examiné, c'est à dire que voilà, c'est vraiment, ça les laisse tellement entre guillemets, ou bouche bée, que je voulais que le jeu soit totalement donné examiné, donc c'est pour ça que j'ai sorti le tour, donc là il est vendu complet, il n'y a plus qu'à ouvrir et à se servir. Donc effectivement, d'ailleurs dans celui-là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le bandeau, mais c'est effectivement, vous avez un jeu de cartes et un bandeau, comme les bandeau des masques de nuit classiques, et puis en ce moment, c'est vrai que, tout le monde sort des trucs avec des bandeau, notamment Châtelain aussi, il a sorti un effet il n'y a pas très longtemps avec un bandeau, donc voilà, donc du coup, tout ça a fait que je me suis dit, bah tiens, tout le monde sort des trucs avec un bandeau, il n'y a pas de raison que moi, je ne sors pas ma version aussi, donc du coup voilà, donc j'ai sorti un truc que j'avais créé à un moment, donc je le sors, et tant mieux pour ceux que ça fera, enfin pour ceux que ça fait plaisir, tant mieux pour eux. Voilà, tu voulais dire quelque chose Thierry ? Non. Non ? Donc oui, c'est un tour qui est automatique, il n'y a pas de, enfin il y a des séquences à suivre bien évidemment, mais voilà, il n'y a pas de manipulation, et vous arriverez exactement à cet effet que vous allez voir sur la vidéo, que je fais d'ailleurs avec Olivier. Voilà, donc ça, c'était la présentation de mon effet qui s'appelle Blind Diff.